J'aimerais te parler de simplification de ta vie. Alors comment rendre toutes les actions et les tâches que tu réalises dans ton quotidien beaucoup plus simple ? Et bien tu peux simplement commencer par minimaliser et simplifier tout ce que tu possèdes. Ça veut dire que tu vas te débarrasser des choses extra. Si tu as deux paires de ciseaux, tu vas simplement garder la meilleure des paires de ciseaux. Si tu as deux paires de lunettes juste au cas où l'autre se casse et l'ancienne paire de lunettes, non, tu t'en débarrasses parce que de toute manière, normalement ta paires de lunettes actuelles est bonne, elle ne se cassera pas comme cela. Et l'ancienne certainement, ta monture n'est plus adaptée à tes yeux, c'est ringard. Et à quoi ça sert de garder quelque chose juste au cas où ? Parce qu'alors là tu vas simplement accumuler un tas de choses. Les magasins sont tes espaces de stockage mais pas ta maison. Et quand tu simplifies ton quotidien, ça va déjà être un début. Tu vas en réalité débroussailler ta plateforme. Ça veut dire que tu vas débroussailler la base, la fondation de ta vie. Puis après, tu pourras simplifier chaque action que tu réalises dans tes journées. Par exemple, quand je vais au magasin pour chercher du lait, si je dois aller durant la semaine, non, je regroupe tout cela en une seule fois pour acheter tout en une fois. Les petites actions de tes journées, à nouveau, réfléchis toujours. Il n'y a pas une manière plus simple de le faire, déléguer, automatiser ou simplement pas le faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas cette action-là ? Et puis après, c'est la même chose pour ton trajet. Si tu dois aller au bureau ou bien ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un trajet plus simple ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire le trajet ? Ou je vais au restaurant ou bien la cuisine ? Quand tu vas au restaurant ou quand tu choisis un restaurant, limite-toi à trois champs maximum et tu en choisis un au pif. Donc, tu peux utiliser une application OneDome où ça te donne un chiffre aléatoire. Tu peux aussi faire de même pour ta cuisine. Quand tu achètes tes ingrédients, eh bien, tu vas avoir six recettes ou sept plats différents par semaine et ça va être des recettes qui vont se répéter. Donc, c'est des recettes qui vont se répéter, mais aléatoirement. Tu auras finalement un livre de recettes qui sera récurrent, mais qui sera aléatoire. C'est-à-dire que ça va se répéter à intervalles réguliers de deux semaines, de trois semaines. Tu pourras faire de même. Donc, on appelle cela, ce sont des recettes. Là, j'oublie le nom. C'est un peu comme une liste de tâches qui sont des listes de tâches qui vont pouvoir s'additionner, qui vont pouvoir s'accumuler. Donc, une semaine, tu fais des tâches similaires et puis l'autre semaine, ce sont des autres tâches. On appelle cela ou là, j'oublie le nom. Il n'y a pas vraiment de nom pour cela. Mais souvent, on dit que ce sont des tâches tournotes, roulottes, oui. Donc, tu peux appeler cela un livre de recettes aussi, roulottes, où ces tâches similaires vont roulottes. Oui, ça va se répéter, mais à intervalles différents. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est des recettes comme cela. L'autre semaine, c'est d'autres recettes. Et dans les ingrédients aussi, tu vas te limiter à maximum sept ingrédients, par exemple. Et ainsi, tu vois, tout est déjà fait pour la liste de courses. Ça va être beaucoup plus simple parce que tu sais directement « Ah oui, cette semaine-là, c'est la semaine A. » Eh bien, c'est cette recette différente. La semaine B, c'est cette autre recette différente. La semaine C, c'est cette autre encore recette différente. Et D, c'est encore différente. Et puis après, un mois après, ça se répète à nouveau A, B, C, D. Et c'est une chose pour tes tâches. Tu auras une liste de tâches roulottes. Et le lundi, c'est un type de tâches. Le mardi, c'est un autre type de tâches. Le mercredi, c'est un autre type de tâches. Tu peux faire de même pour le nettoyage de ta maison, etc. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu vas aller encore plus loin dans l'organisation de ton intérieur et de ton temps, parce que c'est important, le temps, eh bien, les cinq minutes qui viennent de se passer maintenant, ce sont cinq minutes qui ne seront plus récupérables. Le temps est tellement limité que c'est important de bien l'optimiser. C'est pour cela que je t'écoute côté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. Et ça se trouve sur mon site pierreorateur.com sur mon atelier, dans mon atelier Immersion Profonde, on parle évidemment des pôles d'activités différents. On parle de l'organisation de tâches, de la manière d'être minimaliste, de plein d'autres choses, mais en beaucoup plus approfondi. Moi, je te retrouve directement dans cet atelier Immersion Profonde. A tout de suite. Ciao ! Merci.